Bonjour à tous, vous êtes sur le point d'écouter une nouvelle chronique tirée de mon blog d'écriture. Si vous êtes connecté sur mon blog, vous pouvez suivre la lecture avec ma voix. Avant de commencer, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Facebook et Instagram. Et surtout, à vous connecter à mon blog d'écriture. Je serai très heureux de vous compter parmi mes lecteurs. Je vous souhaite une bonne écoute. 22 décembre 2017, les fêtes approchent à grands pas. Nous avons deux semaines de vacances à l'école. Cela va être dur de tous se quitter. Nous avons tellement pris l'habitude d'être ensemble au quotidien. Ce matin, j'ai préparé mon sac. Je pars à Québec pour quelques jours. Mes parents viennent me rejoindre pour Noël. Je suis tellement impatient de les revoir. À l'école avec Pierre, nous partons en montonneige à travers la forêt. Nous parcourons les paysages enneigés et les lacs gelés. Encore une activité atypique que je n'aurais jamais pensé faire un jour. Chronique numéro 125, le chalet de Pierre. Après notre ride en motoneige, nous nous sommes tous arrêtés au chalet de Pierre. Nous y avons allumé un feu et profité de cette vue imprenable sur le lac gelé. Cette charmante cabane respire le bonheur et le calme. Une petite maison de trappeurs, de pêcheurs, perdus dans la neige. Au coin du feu, c'est le temps des histoires et des fourrières. Nous nous connaissons bien maintenant. Chacun, à notre manière, nous apportons à ce groupe un équilibre, une harmonie qui fait que l'on se sent bien entouré. Je prends mon rôle de grand frère très à cœur. Tantôt j'admire mes camarades et tantôt j'essaie d'être l'oreille attentive dont ils ont besoin. Pierre est réellement devenu notre pilier, notre modèle. Je ne pourrais même pas vous le décrire avec justesse. Je vous souhaite un jour de croiser sa route pour vous rendre compte de sa générosité et de sa bienveillance. Il fait partie de ces personnes qui marquent votre voyage. Ces personnes que vous n'auriez jamais rencontrées si vous n'aviez pas pris votre sac à dos pour le bout du monde. Aujourd'hui, le soleil brille sur le chalet de Pierre. Cette charmante cabane, bien à l'abri dans le bois. Petite maison de trappeurs, de pêcheurs, perdus au cœur de l'hiver. Je me sens libre. Je pourrais crier au monde avec arrogance mon bonheur d'être ici. Ce bonheur que m'apporte le Québec et ses vastes espaces. J'ai conscience que peu de gens peuvent ressentir autant de liberté et de délivrance. Je possède sans nul doute un trésor que beaucoup de monde ignore ou ne rencontre jamais. Le plaisir simple. Ce soir, nous allons nous quitter pour quelques semaines. Le temps des fêtes arrive. Nous sommes déjà à mi-chemin de notre année en protection de la faune. Après tant de rires, dans le bus qui nous ramène en ville, un silence pesant s'installe. Nous prenons conscience de la place que nous occupons désormais dans la vie des uns et des autres. Un petit avant-goût du vide que nous ressentirons lorsque nous laisserons cette année derrière nous. Je ferme la porte de mon petit appartement latucois au-dessus de chez Nancy et Raymond pour quelques jours. Me voilà sur la route en direction Québec. J'ai hâte de retrouver mes parents. Hâte de leur montrer comme j'ai changé en quelques mois. De leur montrer que j'ai retrouvé ma route. Que je l'ai peut-être même trouvé tout court. Aujourd'hui, c'était une si belle journée au chalet de Pierre. Au coin du feu, dans cette charmante cabane aux odeurs de résine et de bois vernis. Une petite maison de trappeurs, de pêcheurs, perdues dans les sapinières. Cette école m'a tant donné et nous voilà à mi-chemin. Je quitte la tuque comme lorsque l'on quitte son chez-soi. Avec exaltation mais aussi avec l'envie de revenir le plus vite possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501